Bonjour, je m'appelle Xavier Boivin, je suis directeur de recherche à INRAE. Je suis zétologue de formation et de métier. Et j'avoue que quand j'ai commencé mes recherches, pendant pas mal d'années, quand je disais que j'étais zétologue, en fait, on me répondait ethnologue. Cette discipline était peu connue par le grand public. Et la réponse, c'est non, je suis vraiment éthologue. Alors, qui je suis ? En fait, je fais partie de la Société française pour l'étude du comportement animal. C'est une société savante qui promeut les études et les recherches sur le comportement des animaux. Société très active et mon organisme INRAE a beaucoup contribué, même si on travaille sur différentes espèces, mon organisme a beaucoup contribué aux recherches sur le comportement animal, en particulier celui des animaux domestiques. Et dans cette optique-là, au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé par travailler sur la construction des relations entre l'homme et l'animal, particulièrement les bovins et l'étang. La docillité, des raisons de sécurité. J'ai cherché à comprendre comment les animaux nous percevaient, nous, les humains. Et aujourd'hui, dans une perspective qu'on appelle le « one welfare », un bien-être interdépendant entre l'homme et l'animal, je m'intéresse fortement à l'interaction entre cette perception de l'animal et le travail des humains. J'appartiens à une unité de recherche qui s'appelle l'unité mixte de recherche sur les herbivores. Et je suis dans une équipe qui s'appelle « Caraïbes ». « Caraïbes », ça signifie comportement animal, robustesse et approche intégrée du bien-être. Comportement parce que c'est le cœur de notre équipe. Animal, évidemment. Robustesse parce que nos animaux sont soumis à différents changements au cours de leur vie. Et donc, il y a cette question de l'adaptation de ces animaux à ces différents environnements. et approche intégrée du bien-être, intégration de différentes disciplines scientifiques, mais aussi intégration à la fois du bien-être de l'animal, mais aussi du bien-être de l'éleveur. Pour montrer comment dans mon institut, le bien-être animal a été pris en compte, en fait de façon très récente, toute notre communauté d'éthologistes s'intéressant au bien-être animal a été récompensée par un prix collectif pour l'impact que nos recherches ont. ont eu vis-à-vis de cette question du bien-être animal. Et ça démontre combien cette question est importante aujourd'hui dans un organisme de recherche INRAE s'intéressant à l'agriculture sous toutes ses différentes dimensions. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Beaujouan, et au moment d'écrire l'article que nous souhaitons vous partager en quelques mots, j'étais maître de conférence en ergonomie à l'université Clermont-Auvergne, au sein du laboratoire Acté. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis en disponibilité et président d'Humanescence. C'est une structure de conseil en ergonomie qui travaille notamment sur les questions relatives à la place de l'animal dans le travail humain pour que, d'une certaine manière, ce travail soit vecteur de santé et d'efficacité pour les hommes, sans pour autant nier l'existence d'un animal au fonctionnement, comme le disait Xavier juste à l'instant, complexe, et qui mérite aussi qu'on prenne soin de lui. Alors, parce que pour moi, tout simplement, c'est avancer sur ces questions, c'est pas tant choisir à privilégier l'un ou l'autre, l'homme ou l'animal, c'est d'une certaine manière considérer l'existence de deux êtres qui vont cohabiter dans des contextes de travail. Ce qui m'anime depuis longtemps, c'est la transmission, alors la transmission de quoi ? D'un patrimoine culturel, de pratiques humaines, c'est aussi les questions d'apprentissage. Pourquoi je suis là ? C'est pour partager et confronter avec vous quelques enseignements d'un article scientifique que l'on a écrit avec deux co-aventuriers. Je pense vraiment que trop rares sont les moments où on cherche à vulgariser quelques grands principes que peut apporter l'ergonomie à cette affaire-là, des choses qui peuvent aller de soi pour les plus experts, mais qui ne le sont pas forcément pour ceux avec qui on aimerait continuer de travailler pour avancer. Donc, sachez vraiment que pour faire ça, c'est un petit clin d'œil, mais cet article, on a transpiré, on a cheminé, on a cherché à s'écouter vis-à-vis de deux disciplines qui ne sont pas les mêmes et qui ont sans doute des différences et des points communs qui nous permettent à la fois de ne pas être complètement les mêmes et en même temps, permettre de se comprendre. Voilà, cet échange-là, pour moi, c'est un caillou parmi d'autres et il n'y a pas de vérité en soi et j'espère qu'on pourra en retirer profit pour poursuivre sur cette question complexe qui est la question de comment on peut tisser des liens entre à la fois l'homme au travail et l'animal dans une perspective d'une part de santé et d'efficacité pour les hommes et de bien-être également pour les animaux. Bonjour, je vais terminer ce tour en me présentant à présent. Alors du coup, quand Xavier a soumis cette idée d'une présentation un peu décalée avec des photos représentatives de notre trajectoire, j'ai pensé à deux photos qui disent quelque chose de mon cheminement dans la problématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les rapports entre animaux et humains dans le milieu de travail. Alors la photo que vous voyez, elle est issue d'une intervention en parc zoologique que je mène actuellement, une situation plutôt cocasse mais en même temps assez banale où une girafe s'est coincée, une branche d'arbre sur le bas de son cou et malgré l'aide ou en tout cas la curiosité d'une autre de ses congénères, il s'avire compliqué pour elle de se défaire de cette branche et c'est là d'ailleurs que l'animalier intervient, circonspect devant cette scène mais cherchant les moyens d'être utile pour aider son animal. Alors si j'ai choisi cette photo, c'est parce qu'à ce moment-là, en tant qu'ergonome, j'observe le travail et elle illustre bien selon moi les rapports étroits entre d'un côté la situation de vie de l'animal et de l'autre la situation de travail pour l'animalier et donc la nécessité pour nous en tant qu'ergonome de penser ces situations. Et puis je n'ai pas résisté à vous présenter une autre photo animée cette fois-ci dans le milieu de l'élevage où on voit l'ergonome que je suis en action, alpagué par cette chèvre. Alors pourquoi ? Alors pas pourquoi je suis alpagué par cette chèvre, mais pourquoi j'ai mis cette photo ? Parce qu'elle a pu un point important qui nous a fait nous approcher de l'éthologie avec Geoffrey, c'est que dans ces situations de travail, impossible d'ignorer les êtres vivants avec lesquels on travaille. Dans tous les cas, il se rappelle à nous. Alors du coup, à partir de là, je vais pouvoir me présenter. Vous l'avez compris, du coup, je suis ergonome. Je m'appelle Damien Cromer et je suis avant tout intervenant en milieu de travail en tant que maître de conférence associé au sein du laboratoire acté de l'Université Clermont-Auvergne et dans lesquels mes travaux de recherche portent sur l'intervention ergonomique, sur comment nos méthodes peuvent s'approprier par les acteurs, par les collectifs, par les organisations, dans un objectif d'amélioration de la santé et de la performance. Du coup, c'est un peu ce que je recherche aussi dans le dialogue qu'on a entamé ici, c'est-à-dire ancrer cette perspective dans cette contribution de comment nos méthodes et les transformations du travail peuvent intégrer situation de travail des éleveurs et situation de vie des animaux. Alors, maintenant, pour que ces présentations soient faites de nous trois, je vais dire quelques mots sur le déroulé de ce webinaire que nous avons conçu à la réponse, à la demande qui nous a été faite par le RMT One Welfare, comme un webinaire visant la présentation d'un article que l'on a rédigé avec Xavier Geoffray et qui est sorti dans la revue internationale Animale au mois de décembre 2021. Alors, pour ce webinaire, on reprendra les éléments saillants de cet article scientifique qui est en anglais et dont le titre en français est de la recherche sur les pratiques relationnelles à l'homme animal au développement de l'activité de l'éleveur, deux points, un dialogue entre l'ergonomie et l'éthologie appliquée. Donc, on reprendra un peu ces éléments saillants et aussi la logique de ce dialogue, du dialogue qu'on a voulu construire et entre nos deux disciplines, tant à la fois sur les points d'accroche entre ces disciplines et en même temps sur les divergences, les différences que l'on n'ignore pas. L'article est bien plus détaillé que ce webinaire. Dans ce webinaire, on a surtout cherché à rendre accessibles les grandes idées à un public plus large que l'article que l'on vous invite évidemment à lire. Il est disponible en ligne. Alors, pour revenir au plan et au déroulé de ce webinaire, il se déroulera en trois parties. D'abord, on rappellera quelques éléments d'histoire. Geoffrey l'a évoqué, mais sur ce qui nous a fait nous rencontrer, qu'est-ce qui nous a fait commencer ce travail interdisciplinaire. Nous verrons que cette rencontre, elle naît dans des préoccupations de praticiens que nous sommes en tant qu'ergonome et éthologue. Ensuite, dans la deuxième partie, on rentrera dans le détail des grandes idées saillantes, comme je vous le disais tout à l'heure, sous la forme d'un dialogue entre nos deux disciplines, avec des questions que l'on s'adresse mutuellement. Et enfin, on terminera ce webinaire en laissant place aux échanges autour du concept de One Welfare. Comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on puisse aussi voir comment le travail que l'on a pu faire dans cet article et que l'on a pu vous présenter peut interroger, nourrir ce concept qui est en développement et aussi les pratiques qui en découlent. Je vais laisser la parole à Geoffrey pour commencer sur l'histoire de cette rencontre de notre côté en tant qu'ergonome, que nous étions en 2018 engagés dans la construction d'une formation à action auprès des conseillers en prévention de la MSA Auvergne. Pour reprendre la main de ce que dit Damien, on est engagés dans cette formation, action, et quel est cet objectif ? L'idée générale, c'est de travailler en partenariat avec la MSA pour faire en sorte d'introduire, autant que faire se peut, les interventions humaines dans les choix de conception. plutôt travailler la prévention à un moment où rien n'existe, où le projet d'investissement est en cours de définition, plutôt que de travailler ces questions de prévention quand les espaces sont définis, l'organisation est calée, dans le meilleur des cas. Et nous sommes particulièrement impliqués sur cette question-là en Auvergne, en lien avec la MSA Auvergne, au niveau national, mais au niveau local, compte tenu de notre territoire, et la question de l'élevage s'est posée comme étant une des filières de référence. Ce projet qui vise la montée en compétence de l'équipe PRP, prévention des risques professionnels, sur comment on peut introduire ces exigences du travail dans les choix de conception, nous anime, et c'est à ce moment-là qu'on se pose plein de questions avec Damien. Tout à fait. Donc l'objectif, effectivement, comme l'a dit Geoffrey, dans cette formation Action que nous construisons alors avec la caisse d'Auvergne de la MSA, c'est que les conseillers en prévention puissent intervenir davantage avec ou sans ergonome dans l'accompagnement des projets d'investissement des éleveurs de la région, et plus particulièrement dans la conception de leurs lieux de travail, à savoir dans la conception des bâtiments d'élevage notamment. Alors du coup, avec Geoffrey, on est un peu habitué. Geoffrey, très habitué de la construction de formation Action, de nos deux côtés, très habitué aussi de la conception dans divers secteurs, eh bien la présence des animaux était dans ces projets un élément qui était inédit pour nous. On comprend alors très vite, et clairement, nos collègues conseillers en prévention Auvergnat ont largement contribué à ce que nous regardions cela, qu'il s'avérait crucial de prendre en compte les animaux dans la manière de penser la conception du travail en élevage. Alors du coup, à cette époque, on est un peu nus sur cette question, mais on a quelques hypothèses. En tout cas, on se dit à ce moment-là que les animaux, dans ces situations de travail, sont plutôt une intrigue sur lesquelles nous avions quelques hypothèses. Je vais les présenter maintenant. Geoffrey, il faudrait que tu puisses mettre la diapo suivante. Je ne vois pas, Damien, au niveau de ta caméra, je vois mieux ainsi. Voilà, c'est mieux. Merci. Alors du coup, je disais, les animaux dans les situations de travail sont pour nous une intrigue dans laquelle on a quelques hypothèses. La première et la suivante, c'est qu'on se dit que la présence d'un animal n'est pas neutre dans la situation de travail de l'éleveur. L'animal est un objet de l'activité de l'éleveur et le rapport subjectif à son égard est d'autant plus important qu'il est un être vivant. La deuxième chose est que le lieu de travail de l'éleveur, la stabulation notamment, conditionne les rapports qu'il peut ou pas construire avec ses animaux. De ce fait, on ne pouvait pas éviter sa prise en compte à la fois dans les rapports possibles, comme je viens de l'évoquer, mais aussi dans les situations de vie propre de ces animaux. Il nous apparaissait alors à ce moment-là que la conception d'un bâtiment d'élevage devait répondre à trois critères, ou en tout cas était au carrefour de trois enjeux. Un, concevoir pour améliorer le travail de l'éleveur. Deux, concevoir pour améliorer la vie de l'animal. Et trois, concevoir pour favoriser ces rencontres entre d'un côté situation de travail de l'éleveur et de l'autre, situation de vie de l'animal. Mais parler de situation de vie de l'animal, c'était aussi un parti pris ergonomique, si je puis dire, en miroir au concept de situation de travail, qu'on utilise depuis très longtemps en ergonomie, situation de travail de l'éleveur ou de l'animalier, ou du travailleur. Donc une hypothèse à ce stade que l'animal ne pouvait pas se résumer à des réponses motrices, ou en tout cas à des caractéristiques physiologiques qu'il s'agirait de prendre en compte uniquement. Toutefois, à cette époque, on n'a que très peu d'éléments, peu de connaissances pour avancer davantage sur cette intuition. Et enfin, dernière hypothèse, elle est que cette question-là, cette place de l'animal dans les situations de travail, nous amènerait à élargir le spectre de notre analyse et donc nos méthodes, nos interactions avec les travailleurs et les travailleuses, au moment où on est dans les observations concrètes du travail. Alors du coup, ces hypothèses de travail, et sans doute d'autres que j'ai peut-être oubliées, j'ai fait court, nous ont amené avec Geoffrey à chercher des ressources locales pour les instruire, pour avancer dans la construction de cette formation action de la MSA Auvergne. Et en parallèle à ce travail, on menait aussi avec Andesilini, dans le cadre de mon activité privée, une intervention dans un parc zoologique auprès de soigneurs animaliers, d'animaux que l'on voit un peu moins en Auvergne, des grands singes, et tout cela renforçait le questionnement qu'on avait. C'est donc alors par l'intermédiaire d'Alain Boissy que nous engageons ensemble une première rencontre à Troyes avec Xavier sur le site de Thé dans ce qui était à l'époque l'INRA, devenu l'INRA et depuis. Voilà, je m'arrête là pour l'histoire, elle continuera tout à l'heure. On va très vite découvrir que nos questions pratiques nous destinaient à cette rencontre, mais je m'arrête pour laisser la place à Xavier qui parle de sa trajectoire en miroir et puis l'offrer poursuivra le récit jusqu'à la publication de l'article l'année dernière. Xavier, je te laisse. Quand on prend Xavier, ce que dit Damien avec importance, c'est qu'on est très frustrés, mais que la frustration, c'est quelque part le carburant de notre d'apprentissage futur. Et là, Xavier arrive. Un peu sur le côté rouge. Alors, je vous l'ai dit, le temps qu'on va passer ensemble, c'est une question de rencontre, rencontre entre des gens différents qui apportent à chacun quelque chose. Moi, je suis éthologue, chercheur, mais je suis aussi formateur. Depuis le départ, très vite, avec l'Institut d'élevage, Jean-Marie Chupin, la formation des manipulations de contention pour améliorer les compétences des éleveurs face à ces gros animaux. C'est autant de rencontres. Et je suis aussi formateur au sein de mon institut vis-à-vis des animaliers qui régulièrement sont exposés. En fait, à cette relation animale, je dis exposé parce qu'en fait certains ont leur dit, vous devriez ne pas avoir de relation avec les animaux, ce qui, évidemment, est impossible. Et vous voyez ce qu'est le conducteur. Partageons nos expériences. En fait, c'est vraiment les questions de rencontre sur ces questions de formation. Je me trompe. Juste pour situer un peu la problématique qui est encore une problématique d'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la facilité de manipulation des animaux. Mais si vous regardez les statistiques en 2022 de la MSA, en fait, en France, on a 3239 accidents en élevage avec les bovins, mais qui entraînent une interruption d'une centaine de jours. Oui, merci. Et quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Et du coup, vous voyez, rien qu'avec ce chiffre encore aujourd'hui, toute l'importance qu'il peut y avoir sur ces animaux, est-ce qu'ils se laissent facilement ou pas manipuler ? Du coup, quand on regarde un peu la littérature en éthologie, en fait, vu du point de vue de l'animal, cette relation entre l'homme et l'animal, en fait, on se rend compte que les réactions des animaux à l'homme peuvent être associées à des libérations d'hormones de stress, à des influences nombreuses sur l'organisme de l'animal, qui influencent à la fois sa santé, sa croissance. De nombreuses publications existent maintenant depuis une quarantaine d'années sur ce genre d'événements. Décidément, je me trompe toujours de vous. Et du coup, au cours des rencontres, en fait, et si on parle de formation, j'ai eu la chance de rencontrer deux chercheurs en Australie, Graham Coleman, qui est un psychologue, et Paul Hemsworth, qui s'intéressent, eux, depuis longtemps à ces questions, qui appliquent notamment ce qu'on appelle la théorie de l'action raisonnée. C'est-à-dire, de façon très schématique, ce que je vais raconter, les représentations qu'on peut avoir, soit de l'animal, soit de son comportement envers l'animal, conditionnent, en fait, le comportement qu'on a vis-à-vis de l'animal. Ce comportement, en retour, influence, évidemment, la perception que les animaux peuvent avoir de l'homme qui joue, si c'est bien ou si c'est moins bien. Ça peut être un cercle positif, au contraire, un cercle négatif. Ça va jouer sur le bien-être, la production. Et en retour, ça va à nouveau influencer ces représentations. D'où l'idée en formation que si on joue sur les représentations vis-à-vis de l'animal et surtout du comportement des personnes avec l'animal, on peut initier un cercle vertueux qui améliore tout le reste. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens, moi, dans les formations que j'ai faites, et pas mal de discours aussi. Et je vais vous en citer quelques exemples. Très souvent, on entend, le troupeau est à l'image de son éleveur. Très souvent, on entend, moi, ça va. Par contre, j'ai un voisin. Il y a des animaux un peu vifs. C'est normal. Ce sont des limousines, des salaires ou des bandes d'Aquitaine. Ça peut être en plein air intégral. Mais très souvent, on entend aussi, mais attention, moi, je ne critique pas. L'éleveur, il a ses raisons. Il faut le comprendre. En fait, en psychologie, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'attribution causale, qui donne toujours une bonne raison d'avoir des choses qui sont différentes de ce que l'on veut faire. Et là, ce n'est pas forcément moi qui suis impliqué dans la relation avec l'animal. C'est des facteurs extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'entendre toujours cette phrase, j'ai un voisin qui, je me suis posé la question, est-ce que c'est le voisin qui a des animaux difficiles ou est-ce que la personne voit plutôt la paille qui est dans le voisin et pas forcément la poutre qui est dans le sien, d'une certaine façon. Autre phrase qu'on entend souvent, il faut que mes bêtes s'adaptent à mon caractère. Et puis aussi, en matière de formation, c'est un problème. On est éleveur ou on n'est pas éleveur. Et donc, du coup, si on est né éleveur, ce n'est pas transformable. C'est dans nos gènes. On ne pourra pas. Et puis encore, pour finir, caresser mes bêtes, mais c'est essentiel. Sinon, comment veux-tu que j'y soigne ? Donc, il y a une partie animalier dans le travail de l'éleveur. Mais il y a aussi, c'est plus comme avant. J'ai beaucoup moins de temps pour être avec mes animaux. Je sais ce que je devrais, mais… Et puis, en fait, cette dernière chose pour un chercheur qui travaille sur bien-être animal. OK, bien-être animal, on n'arrête pas d'en parler. Et mon bien-être à moi, qui c'est qui s'en préoccupe ? Et du coup, en fait, toutes ces rencontres m'ont amené un jour à rencontrer aussi Amélie Lippe, qui est chercheuse à l'ENSEFEA, didactique professionnelle vis-à-vis des enseignants en zootechnie. Et en fait, j'ai eu cette rencontre au travers de cette thématique et de son cadre conceptuel sur la clinique de l'activité. L'idée, l'homme est plein à chaque minutes de possibilité de travail non réalisé, les activités suspendues, les activités empêchées, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on aurait voulu faire ou pu faire, ce que l'on fait pour ne pas faire, ce que l'on fait sans vouloir le faire. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça m'a amené… J'ai énormément appris d'Amélie et ça m'a amené à répondre très favorablement à des ergonomes, encore plus des ergonomes de l'activité qui travaillaient sur ce secteur et en plus qui étaient à côté de chez moi, à Clermont-Ferrand, donc c'était encore plus facile de les rencontrer. Alors, ce qu'on se dit directement quand on se rencontre à Xavier, c'est qu'on peut céder, c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est qu'on peut céder pour appréhender et agir sur le problème dans un ensemble plus vaste que seulement par le point de vue de l'homme ou seulement par le point de vue de l'animal. Encore une fois, le point de vue, c'est la vue d'un point et pour des marcheurs que nous sommes, ça a du sens. On a aussi le sentiment qu'on arrive à se comprendre parce qu'on perçoit des dénominateurs communs dans notre manière de concevoir l'homme et l'animal. Pour prendre quelques exemples, dans un premier temps, la question d'approche systémique, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou l'animal est pris dans un système plus vaste que lui et on ne peut pas considérer la nature de son comportement ou de son activité, si je parle de l'homme, indépendamment du contexte systémique dans lequel il se situe. Par ailleurs, on a une approche qu'on découvre finalement en commun dans nos échanges, qui est l'approche holistique, c'est-à-dire une conception que ce soit l'homme, de l'homme ou de l'animal, qui considère que nous sommes avant tout, mais aussi, avant tout était peut-être un peu fort, mais je dirais moins avant tout, mais c'est discutable, mais avant tout des êtres sensibles, y compris pour l'animal et en étant un être conscient. Je pense que ça, c'est une conception importante et que la question du comportement et de l'activité ne se restreint pas à seulement ce qui est observable. Il y a un certain nombre de dimensions non observables, que ce soit pour l'homme ou l'animal, qui sont extrêmement importantes de considérer dès lors qu'on se préoccupe de bien-être pour l'un ou pour l'autre. Alors, ces points communs, c'est ce qui nous paraît vraiment des accroches communes, mais on a aussi des différences dont on fait le constat. Alors, des différences, notamment d'un point de vue épistémologique, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le mode de construction de connaissances scientifiques qui s'apparentent à une histoire dans des disciplines scientifiques qui sont propres. Et on se rend compte qu'on n'a pas vraiment les mêmes épistémologies entre l'éthologie appliquée et l'ergonomie, au sens où les codes de la recherche imposent, par exemple, en éthologie appliquée, une maîtrise d'un certain nombre de variables dépendantes et indépendantes pour objectiver un certain nombre de phénomènes, ce qui, en ergonomie de l'activité, est complexe dans la mesure où nous intervenons dans le milieu de l'entreprise, arriver à caractériser quel facteur joue sur quel facteur. Quand on a une diversité de facteurs qui interagissent les uns les autres, on est sur des modes de construction de connaissances scientifiques différentes. Mais malgré cette différence, on se dit qu'on a vraiment envie d'avancer ensemble et ça se matérialise par une journée qu'on a co-organisée à Clermont-Ferrand, entre l'INREI, l'IDEL et également le laboratoire acté de l'UCA. C'était une journée riche d'enseignement qui nous a conduits à formaliser cela dans le cadre d'un article scientifique sur lequel nous allons revenir, qui se traduit par un dialogue qu'on a cherché authentique, humble et qui nous a beaucoup questionné entre l'ergonomie et l'éthologie. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de rendre accessible et de discuter de ces éléments, de cet article structurant pour nous, de le mettre en mouvement par vos retours, parce qu'on considère qu'un travail scientifique, ce n'est pas détenir la vérité, mais c'est sans doute la mettre en discussion pour que ça nous enrichisse mutuellement. On est vraiment dans cette position-là. Et comme c'est un dialogue entre ergonomie et l'éthologie, vous l'avez compris, alors je souhaiterais qu'on l'engage dès maintenant. Donc, c'est à toi, Xavier. Pardon ? Bah, de dire la question. Pardon, excuse-moi. Je ne dis pas de plus. Ouais, alors, c'est clair, surtout vu d'un point de vue d'un éthologue, c'est quoi l'ergonomie ? C'est quoi l'ergonomie ? On est hyper calé dans notre dialogue. Merci, Xavier, en tout cas, pour cette question. Et puis, le défi que tu me donnes d'expliquer tout ça en dix minutes, je ne vais évidemment pas pouvoir être exhaustif sur la question. Je vais surtout dire une chose, c'est que quand on parle de travail d'ergonome, on peut en parler au pluriel, comme on peut en parler au pluriel d'ergonomie. Il y a plusieurs courants. Il y a des courants qui se distinguent par leurs adossements théoriques, méthodologiques et du coup aussi du point de vue des pratiques qui en découlent. Mais je vais me placer ici dans le courant dans lequel on s'inscrit avec Geoffrey, c'est-à-dire l'ergonomie de l'activité. Et plus particulièrement, vous donner quelques notions clés qui, là encore, ne seront pas exhaustives, mais qui nous ont semblé utiles dans la perspective qui est la nôtre de transformation du travail pour entreprendre un dialogue scientifique avec l'éthologie et les éthologues. Alors, je l'ai dit et Xavier en a parlé aussi, on inscrit notre travail dans l'ergonomie de l'activité. Donc, ce qui est central dans cette expression ergonomie de l'activité, c'est d'abord le terme activité. Je vais donc m'y arrêter. Ce concept, il n'est d'un constat qu'il existe toujours une différence entre le travail prescrit, ce qu'on appelle aussi la tâche, et ce que fait réellement l'opérateur, l'éleveur, le travailleur, ce qu'on appelle l'activité. Entre, par exemple, la prescription que vient de me donner Xavier et puis finalement ce que je suis en train de tenir, il y a un écart. Et en tant qu'opérateur, je suis en train d'opérer, pendant que je suis en train de le faire, des reconceptions permanentes de ma tâche initiale. L'activité, du coup, vous le comprenez, elle renvoie à un travail vivant de réélaboration de la tâche qui peut amener l'éleveur ou l'éleveuse à des régulations coûteuses du point de vue de sa santé, de son efficacité, mais pas que. Ces régulations peuvent être aussi source de créativité. Dans mon cas, par exemple, si je reprends la métaphore, cette discussion dans ce temps imparti me permet de mettre à votre place, d'imaginer un nouveau point de vue, de trouver une nouvelle façon de mettre en mots ma discipline que j'exerce depuis quelques années. Alors du coup, pour poursuivre cette question de l'activité, je vais donner quelques caractéristiques de l'activité qui, comme vous le comprenez, ne se limite pas à la simple, entre guillemets, réalisation de la tâche dans l'ici et maintenant de la situation. Alors, le premier point, c'est que l'activité, elle est unique. Elle est toujours liée à un sujet particulier dans un moment particulier. On peut voir ça comme une évidence, mais ce point-là explique en partie les différences en matière de relations animales entre les éleveurs ou même chez un même éleveur à différentes périodes de sa vie professionnelle, de l'année, voire de la journée. Le deuxième point, deuxième caractéristique, est que l'activité, elle est médiatisée. Les relations ne sont jamais directes. C'est un point qui est important pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque en ce sens, la relation entre l'homme et l'animal n'est jamais directe, mais toujours reliée à la tâche de l'éleveur, par exemple, au contexte aussi dans lequel s'effectue cette tâche. On peut d'ailleurs se dire que le périmètre sémantique de l'expression relation en animal est quelque peu limitant, mais j'y reviendrai. L'activité est finalisée, elle est toujours orientée vers plusieurs buts en même temps, ce qui la distingue d'ailleurs du comportement, vu comme une réaction à des événements. Là encore, ça questionne le sujet du jour. Dans l'ici et maintenant de l'activité, il peut y avoir des conflits critères, des arbitrages que l'éleveur réalise, qui penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, par exemple, du point de vue du temps qu'il peut passer à une tâche, entre un nettoyage qui prend du temps, le temps qu'il peut passer à l'observation de son troupeau. Enfin bref, les exemples sont nombreux. Avant, dernière caractéristique qui nous a paru importante, c'est que l'activité, elle est adressée, elle est adressée à d'autres sujets qui sont présents ou pas dans la situation de travail. Pour l'éleveur, dans l'ici et maintenant de sa situation, avec l'animal, il pèse aussi les habitudes de ses prédécesseurs. Dans cette même situation, la manière dont d'autres éleveurs qu'il connaît peuvent faire le regard aussi de la société sur ce qu'il peut être en train de faire. Autrement dit, toute activité réalisée ici et maintenant est prise dans des dimensions historiques et culturelles. Ce que l'on peut observer dans une activité n'est jamais complètement indépendante de tout ça. Et enfin, l'activité réalisée s'inscrit dans une histoire personnelle et collective. Elle est la trace de cette histoire, elle est le fruit des possibles et des impossibles rencontrés. Xavier l'a souligné dans sa rencontre à un moment donné avec Amélie Lip. C'est là encore un point important en lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui. L'activité réalisée de l'éleveur avec ses animaux cache aussi le réel de l'activité de cet éleveur, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il cherche à faire sans y parvenir. Du coup, vous comprenez que l'activité n'est pas seulement ce qui est observable, mais c'est aussi tout ce qu'on ne peut pas faire et qui serait important pourtant de faire pour parvenir à être efficace dans telle ou telle situation. C'est donc aussi ce qu'on garde sur l'estomac, ce qu'on ne voit pas mais qui pèse souvent de tout son poids dans l'activité en cours. Alors maintenant que le décor est un peu planté, je fais vite, mais c'est pour qu'on ait un peu des éléments et qu'on puisse discuter, je vais passer du concept d'activité pour revenir à la question de l'ergonomie que nous pouvons positionner comme une science de l'action. Geoffrey l'a évoqué tout à l'heure, il y a d'autres sciences de l'action qui existent, mais du coup, comme science de l'action, l'ergonomie, elle cherche tout autant à comprendre le travail pour le transformer qu'à transformer le travail pour le comprendre, afin qu'il soit plus favorable à la santé et l'efficacité. Mais du coup, on voit bien que ce n'est pas si simple, ces deux notions, ces deux objectifs de santé et d'efficacité, parce qu'ils sont souvent mis en opposition, surtout dans le milieu du travail. Alors du coup, pour qu'on puisse envisager des transformations du travail qui puissent viser conjointement santé et efficacité, il nous a fallu opter pour un point de vue sur la santé en ergonomie qui n'est pas un point de vue seulement résumable à l'absence de maladie. Alors cette définition, on est allé la chercher chez un médecin et philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem. J'ai mis la définition sur la diapo. Alors vous voyez que Georges Canguilhem a été habile dans la manière dont il a défini la santé, parce qu'il ne l'a pas défini en disant la santé c'est, mais il est plutôt parti de la question qui est de se dire « Mais quand est-ce qu'on se porte bien ? » Et c'est comme ça qu'il a défini la santé. Pour Canguilhem, je me porte bien lorsque je peux porter la responsabilité de mes actes. Je me porte bien lorsque je peux porter à l'existence, laisser quelque chose en dehors de moi. Et je me porte bien lorsque je peux créer des liens entre les choses ou les gens qui ne viendraient pas sans moi, lorsque je peux au moins de temps en temps être à l'origine. A l'inverse, du coup, lorsque ces liens se font en dehors de moi, ma santé, elle est en danger. Alors du coup, vous comprenez que dans cette définition, il y a un verbe qui revient pas mal, c'est le verbe porter. C'est l'idée forte de cette définition dans laquelle on s'inscrit avec Geoffrey en ergonomie de l'activité. C'est l'idée de porter son empreinte. La santé, elle est en lien avec le fait de porter son empreinte dans le milieu de travail professionnel, c'est-à-dire être à l'origine des choses, tisser des liens dans et par le travail. On voit bien du coup à quel point la santé n'est ni quelque chose d'isolé, ni d'ailleurs quelque chose d'individuel. C'est en lien avec le travail, avec les possibilités qu'a le travailleur, l'éleveur, l'éleveuse, d'agir par son initiative, sur son milieu, pour le transformer et développer l'efficacité de son activité. A l'inverse, lorsque trop souvent, je ne peux pas être efficace, l'activité, elle se dévitalise. On se met à venir au travail sans trop se sentir actif. C'est dans ces cas que la santé, elle est menacée. Lorsqu'on ne peut pas faire le travail efficacement à nos yeux, lorsqu'on ne peut pas être à l'origine de ce qui nous arrive. Alors du coup, ce point de vue sur la santé, d'autant plus dans le travail d'élevage, il a des conséquences, selon nous, du côté de la relation homme-animal, du côté de sa construction, dans une optique de bien-être partagé, de bien-être animal, puisque du coup, ce bien-être animal, on peut le considérer comme un critère d'efficacité de l'activité de l'éleveur, parmi d'autres, qui sont source d'arbitrage concret en situation de travail. Son développement ne peut donc pas uniquement venir de l'extérieur. Pour que cette relation homme-animal se développe et développe la santé, il faut qu'elle puisse s'inscrire dans un développement plus large du travail. En fait, finalement, avec cette grille de lecture, c'est ce qu'on vous propose aussi dans cette discussion, et c'est ce qu'on discute aussi dans notre papier, la relation homme-animal n'existe jamais en soi. Elle est toujours prise dans des rapports de l'activité humaine à l'activité humaine, aux organisations qui les encadrent. Et donc, du coup, il est difficile à l'imaginer et d'imaginer pouvoir améliorer cette relation entre les hommes et les animaux, sans questionner l'activité réelle, les arbitrages réalisés et parfois contraints dans des organisations du travail qui diminuent le pouvoir d'agir des sujets par rapport à leur propre travail. Finalement, on pourrait même considérer que ce qui est le plus important, à partir de ce que je viens d'évoquer, dans la relation homme-animal, c'est finalement le trait d'union entre l'homme et l'animal, à savoir, et c'est ce qu'on propose dans ce dialogue, à savoir l'activité de travail de l'éleveur et de l'éleveuse. Alors, je ne vais pas aller plus loin, Geoffrey va poursuivre par la suite de ce point de vue, du point de vue de l'activité et de sa mise en mouvement dans sa compréhension et dans sa transformation, y compris du point de vue de nos méthodologies d'action. Je m'arrête là, mais ceci dit, comme c'est un dialogue, on ne va pas perdre le fil de ce dialogue. Et Xavier, est-ce que tu peux nous en dire, à l'image de ce que je viens de faire, davantage sur ta discipline, sur les concepts clés qui seront utiles à nourrir nos pratiques et notre dialogue ? Entrons dans le monde de l'éthologie, la relation... L'éthologie, pour moi, je vais vous donner mon opinion. L'éthologie, pour moi, c'est une question de relation à l'animal. Et pour une raison, c'est qu'on voit toujours l'animal comme on imagine qu'il est, mais jamais comme il est vraiment. Et pourtant, c'est une discipline. Nous nous intéressons au comportement des animaux, comment faire ? Et je dirais en plus, l'éthologie, c'est une ode à l'altérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'animal est à son propre univers et c'est la reconnaissance de la différence, que son univers n'est pas le nôtre. Ça s'applique aux autres humains, mais ça s'applique aussi aux autres animaux dans leur diversité. Pour l'illustrer, en fait, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la longueur d'onde la mieux perçue par les oiseaux ? Et ce n'est pas anodin pour comprendre leur comportement. Ça vient, ton micro est coupé. Tu as le micro coupé. Vas-y, reparle, c'est bien. Ok, vous m'entendez maintenant ? Ok, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'on peut revoir le diaprogramma ? Voilà, les petits oiseaux, la longueur d'onde. Alors, toute la difficulté, c'est à partir de quel moment vous n'avez plus entendu. Mais est-ce que vous avez entendu que sur ce site, zoom.nature, il y a un certain nombre d'informations scientifiques que vous pourrez trouver sur la perception des couleurs par les oiseaux ? Et quelle est cette longueur d'onde la mieux perçue ? C'est l'ultraviolet. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ultraviolet, nous ne l'apercevons pas, et que l'ultraviolet change aussi la perception des autres couleurs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est, je ne sais pas si vous savez ça ou pas, mais la lumière artificielle que nous envoyons, dans laquelle nous vivons, elle est totalement dépourvue d'ultraviolet. Ce qui veut dire que quand on élève des animaux dans une lumière artificielle humaine, nous leur supprimons sans doute une des longueurs d'onde les plus importantes de leur perception. De la même façon, si vous prenez des bovins, j'aime beaucoup cette photo-là, ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais vous voyez en fait des hommes en train de pousser des animaux. Et très souvent, c'est une situation difficile pour les manipulateurs, parce que les animaux s'arrêtent. Est-ce que vous savez combien de temps faut-il pour que l'œil d'une vache s'adapte à un changement lumineux par rapport à l'homme ? Et encore une fois, si vous connaissez cette réponse, vous verrez qu'il est assez logique que les animaux s'arrêtent, parce que pour eux, passer d'une sombre à la lumière, c'est un énorme problème. Ils le voient comme l'appareil photo, comme un mur blanc. Ils n'ont aucune envie de s'avancer. Sauf si on les pousse, et vous imaginez tous les efforts que doivent faire les hommes avec leurs bâtons pour les pousser. Et forcément, en termes de relation avec l'animal, qu'est-ce que cela veut dire ? On considère souvent qu'il faut deux à trois fois plus de temps pour qu'un bovin s'adapte à un environnement changeant lumineux qu'un humain. Donc vous comprenez que cette notion de nouvelle était particulièrement importante. Un autre point important de l'éthologie, c'est qu'il faut chercher à comprendre l'animal comme il est. Alors, il y a le canon de Lloyd Morgan qui nous explique qu'il ne faut pas attribuer un mécanisme cognitif complexe quand un mécanisme plus simple pourrait l'expliquer. On recherche en permanence comment les animaux sont intelligents, mais la question, c'est comment les animaux sont, quelle est leur capacité cognitive. Et on cite souvent Cleverhands, ce cheval qui savait compter. Et en fait, il ne savait pas compter, même s'il répondait à la question que les humains leur posaient. Mais il ne répondait que si les humains étaient là. En fait, il était capable de voir la bonne réponse quand on lui demandait 3 plus 4. Il était capable, avec son sabot, de s'arrêter à 7 parce qu'il détectait que l'humain penche la tête au moment de la bonne réponse. Et donc, du coup, en fait, ce n'est pas que le cheval savait compter, mais c'est que le cheval savait détecter, en fait, la posture de l'humain qui lui indiquait la bonne réponse. C'est un exemple classique du principe de parcimonie, ne pas savoir compter, mais être intelligent pour voir comment les humains sont. Et du coup, c'est ça l'enjeu de l'éthologie aussi, c'est être à la place de l'animal, mais sans trop d'anthropomorphisme, sans prêter des capacités humaines, essayer d'être l'animal, il est comme il est, et c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Je vous cite un autre exemple que j'adore, parce que ça touche les relations amb'animales. Vous avez des rats qui sont mis sur un labyrinthe, ils doivent trouver de la nourriture. Et puis, en fait, ce sont des étudiants qui vont faire les TP, et des rats, on va leur dire, vous manipulez des rats intelligents, et puis un autre groupe d'étudiants, on va leur dire, vous manipulez des rats qui sont génétiquement bêtes. Et puis, vous avez aussi testé, on a fait le test avec l'assistant. Et ce que vous avez, c'est l'apprentissage du labyrinthe avec le jour de test, et puis le nombre de tests réussis au cours du temps. Et en fait, les étudiants, avec un chronomètre, ont mesuré que les rats intelligents apprenaient beaucoup plus vite, effectivement, ils étaient bien intelligents, et que les rats bêtes, au contraire, apprenaient beaucoup moins, et le temps, il est réel. C'est vraiment un temps mis par les animaux. Et ça marchait mieux encore avec l'assistant. Quelle était la clé ? En fait, la clé, c'était le chercheur en psychologie qui avait pris des rats au hasard, ni bêtes, ni intelligents, mais qui avait dit aux étudiants qu'ils étaient bêtes ou intelligents. Et en fait, cette simple déclaration aux humains influençait directement le comportement des animaux, pas parce que les animaux n'avaient perçu ce que le chercheur avait dit, mais parce qu'en fait, les humains, croyant les animaux intelligents ou bêtes, se comportaient avec eux de façon différente, ce qui a influencé leur performance dans le labyrinthe, c'est ce qui a influencé le résultat final. Donc encore une fois, attention à ce que nous croyons des animaux, de notre comportement vers eux, ça a des conséquences très majeures sur leur performance, sur leur comportement d'adaptation. Je cherche tout à comprendre en éthologie. Si vous êtes un étudiant en éthologie, il y a une chose que vous devez vous souvenir, c'est les pourquoi de Nicotin Bergen. Il a eu le prix Nobel d'éthologie avec Coral Lorenz et Von Frisch en 1973. Ce n'est pas un prix d'éthologie, c'est un prix de physiologie. Et en fait, il nous apprend. Première question à avoir, c'est quelles sont les causes proximales et leurs origines. S'il y a un animal cher de la nourriture, c'est qu'il a faim. Juste pour vous donner un exemple privé. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'ontogénèse des comportements. En fait, comment un comportement au cours de la vie de l'animal va-t-il se développer ? La troisième chose, c'est la fonction des comportements. À quoi ça sert en fait pour l'animal en termes d'adaptation au système, à l'écosystème ? À quoi sert ces comportements dans l'écosystème ? Et puis le quatrième, c'est souvent ce qu'a fait débat, la phylogénèse des comportements. En fait, qu'on traduit aujourd'hui plutôt par la génétique des comportements et l'évolution des comportements. En fait, quand on travaille sur un rat de laboratoire, la question qu'il faut se poser, c'est non pas seulement son milieu de vie, mais aussi l'histoire de son espèce et quelle est la façon dont l'histoire de son espèce va influencer ses comportements, même s'il sera toujours vécu dans une cage. La génétique du comportement est un élément extrêmement important pour comprendre les potentialités des individus. Donc vous voyez, quand on a un animal sous le nez, en fait, on fait référence à ces quatre questions. C'est ce que l'éthologue a dans la tête quand il essaye d'étudier, de comprendre pourquoi un animal agit à un moment donné. Et ça ressemble beaucoup à l'ergonomie d'activité d'une certaine façon, mais on y revient. Juste pour vous continuer dans ces aspects éthologie et comment ça a contribué, il y a Pierre Lenandre ici que j'ai vu, et j'ai vu Pierre Normandre aussi, mais comment est-ce qu'en fait on a évolué dans notre façon de concevoir le comportement ? Alors vous avez mon récit à moi avec les différentes espèces animales, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est quand on a commencé en fait nos travaux, le comportement était vu comme un moyen d'adaptation pour les zootechniciens à leur environnement. Comment faire pour mieux produire, pour mieux travailler ? C'était un moyen d'adaptation à comprendre. Ensuite est apparue la question du bien-être animal, fortement, et j'ai parlé de Pierre Lenandre, fortement porté par lui, il fallait évaluer et réduire le mal-être des animaux. On ne parlait pas encore de bien-être au sens positif du terme. Et puis après, en fait, avec mes collègues, Isabelle Vessier, Alain Voici, et d'autres, donc ils se sont intéressés à la perception de l'animal, au fait aux émotions, est-ce que les animaux pouvaient avoir des émotions ? C'était interdit dans les années 90 d'utiliser le mot émotion. Et puis en fait, on parle aujourd'hui classiquement d'émotions négatives et positives, on s'intéresse beaucoup à la cognition animale. Et en fait, les questions d'aujourd'hui sont très présentes. C'est quoi la qualité de vie d'un animal ? L'animal, il est reconnu comme un être sensible, j'y reviendrai. On a une gestion intégrée de la bien-être, de la production, de la santé et du travail, mais dans le bien-être, on a cette santé psychologique de l'animal qui rentre en ligne de compte. Et on va aujourd'hui vers le roi de Mottler, un bien-être interdépendant entre l'homme et l'animal. Vous voyez comment on a évolué, en fait, dans notre pensée de l'animal et les conséquences que ça peut avoir. Alors, juste quelques éléments d'aujourd'hui. Légalement, dans un certain nombre de pays, les animaux sont des êtres vivants, légalement reconnus, doués de sensibilité. Pierre Lennan a porté une expertise collective sur la conscience animale. Donc, parler de conscience animale dans toutes ses définitions, c'est un enjeu majeur que Inrae a porté. Et donc, ce n'est pas un tabou d'utiliser ce genre de mots. Et puis, il en le sait, ça produit une définition du bien-être animal. Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif, la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. C'est la variation de son état suivant la perception de la situation par l'animal. Vous voyez, on est en plein dans cette compréhension de l'animal qui était très, très différente au départ, quand j'ai commencé à me rechercher. Mais la question posée, c'est que ça change quoi dans nos relations avec les animaux ? Alors, si ça vous intéresse, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Éthologie animale, une approche biologique du comportement » qui a été produit par l'ASFECA et qui résume un certain nombre de courants en éthologie. Encore une fois, l'animal nous regarde autant qu'on le regarde dans la relation humain-animal. Et la question, pour finir, qui est posée, c'est comment les apports en éthologie peuvent-ils enrichir la relation animal en élevage ? Très, très rapidement, parce que je vais terminer là-dessus, parce que c'est un dialogue et pas un monologue sur l'éthologie. Alors, une des premières choses qui est très importante, c'est subir ou construire la relation avec son animal d'élevage pour le bien-être des deux. Si vous voyez, quand on étudie d'un point de vue éthologique la relation humain-animal, on cherche les leviers biologiques pour améliorer les relations humains-animales. On cherche la perspective animale. Si vous reprenez les questions de pourquoi de l'éthologie que je vous ai évoquées tout à l'heure, on va chercher tout ça. Et donc, on va s'intéresser quelle est l'importance du développement et des périodes sensibles, quelle est l'importance des prédispositions génétiques, quelle est l'importance de l'environnement social de l'animal, ses parents, ses congénères, et puis tout un champ autour de la cognition animale. De plus en plus de publications sont sur ce domaine-là. Juste pour donner quelques éléments, comment appelle-t-on en zootechnie des pratiques pour améliorer la relation humain-animale ? En fait, si vous allez du côté des sciences humaines et sociales, ceux qui s'intéressent à l'organisation du travail, on pourrait les appeler des pratiques relationnelles. Et ces pratiques relationnelles, en fait, elles sont étudiées comme des véritables stratégies que l'éleveur doit développer pour inclure des choix et des actes techniques suivant les objectifs de leur auteur. Alors, ça, c'est les pratiques zootechniques. En ce qui concerne les pratiques relationnelles, on pourrait dire que c'est des véritables stratégies visant à améliorer le travail avec l'animal et diminuer le stress de l'animal, et notamment ses aspects de production au bien-être. Ok. En fait, il y a une confusion un peu dans mes diapositives, c'est pour ça que je suis un peu perdu, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir passer à la suite et surtout interroger, en fait, si je reviens un peu à ça, une relation subie ou construite, on va s'interroger, en fait, sur les éléments autour de ces différents facteurs humains, animaux, pardon, où l'ergonomie va pouvoir nous aider, en fait, à mettre en œuvre cette relation subie ou construite vis-à-vis des animaux. Un dernier petit point, parce que comme je suis un peu perdu dans mes diapositives, il m'en manque une. Je voudrais juste illustrer mes collègues qui travaillent sur la communication am-animal. Céline Thalé, par exemple, est responsable d'une équipe à Rennes, à Pégase, et elle s'intéresse à la communication cochon-humain. On comprendra mieux comment les animaux nous comprennent, nous les humains, au travers des vocalisations. Intéressez-vous à ce travail, c'est particulièrement intéressant. À Tours, c'est pareil. Les Alansans, elles s'intéressent à la relation entre l'homme et le cheval, avec comment les chevaux sont capables de comprendre les émotions chez l'animal, comment ils sont capables de communiquer entre eux. Énormément de travaux qui sont faits dans ce domaine-là, puis la dernière chose sur la dernière sensorialité, l'olfaction. Alexandra Destré, à Dijon, s'intéresse aux odeurs, comment les animaux perçoivent les rats, les vaches, perçoivent les odeurs. Et donc, du coup, en quoi c'est aussi important de prendre en compte cet univers sensoriel ? Je voulais le mentionner parce que je ne sais pas si la diapositive a disparu ou pas, mais en tout cas, ces trois collègues, elles se font dans le document que vous aurez peut-être après, mais elles font un travail remarquable sur ces questions de perception de l'animal, de l'humain par l'animal. Merci beaucoup. Geoffrey, comment l'ergonomie peut essayer, poursuivre et étendre ce modèle ? Déjà, j'apprends qu'on nous a volé des diapositives, donc je suis tout à fait intrigué. C'est très grave. Je dirais peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier, que le prolongement me situe dans la concrétude des choses, donc je vais essayer de partir d'un récit concret pour essayer de questionner comment on peut mettre en mouvement ce qu'a dit Damien tout à l'heure et ce que tu viens de dire, Xavier. Et pour ça, je remercie Philippe Mazal, sans qui je ne pourrais pas raconter cette histoire parce qu'il a aidé à ce qu'on puisse ouvrir des portes de certaines exploitations quand on a monté cette formation action. Et je pense qu'il a une contribution aussi décisive sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Alors, on était jeudi soir, il était 19h50, à peu près cette heure-ci. C'est l'heure de traite qui était dépassée de 20 minutes. Georges, c'est le petit éleveur qu'on voit, à un moment donné, il est en retard. Il prépare le couloir principal permettant aux vaches de se déplacer de leur logette vers la salle de traite. Les vaches se relèvent pour certaines, se déplacent pour d'autres de manière quelque peu désordonnée. Georges active le racloir motorisé que vous voyez en rouge avec la flèche qui était prévu initialement pour curer les sols mais sur lequel il a bricolé une barrière pour l'utiliser tel un rabatteur de vache pour les orienter plus facilement vers la salle de traite. Elle ne rechigne pas à y aller et se regroupe dans l'air d'attente que vous pouvez voir, donnant directement sur deux couloirs de traite que vous pouvez voir qui sont assez sombres, séparés d'une fosse centrale décaissée où on a l'éleveur. Dans cette zone, l'éleveur doit nettoyer les pies, contrôler les mamelles. Il doit accrocher les huit rayons, quatre par couloir puis démarrer le cycle de traite. Après chaque cycle, la même difficulté pour Georges. Il nous confie avoir l'habitude de ce qu'il identifie qui est un sacré problème dans ce bâtiment et pour lui. Les vaches rechignent à sortir en aval pour évacuer la zone de traite et laisser entrer leurs congénères en amont. Et ce, malgré l'insistance de Georges qui les invite en noçant sérieusement le ton, on voit des vaches qui bousent. Ça génère un nettoyage supplémentaire en fin de traite. Georges est obligé de remonter à chaque nouveau cycle de traite sur la zone en amont. Là, c'est toujours le moment où on a des bruits bizarres. On a des montées et descentes, incessantes, et il fait comme il peut avec son bâton pour amorcer chez les vaches ce déplacement. Il essaie de se frayer un chemin, de les pousser pour qu'elles avancent même s'ils nous confient que cela ne marche pas à tous les coups, que cela le fatigue beaucoup en fin de journée. Il nous confie qu'il aimerait que cela se passe de manière plus fluide. Il a le sentiment de perdre son temps, ce qui se vérifie de l'extérieur, sans parler des risques de glissades, lors des montées et descentes systématiques de la fosse de traite vers la zone où s'agglutinent les vaches en amont et vice versa. À ses yeux, la traite n'est pas efficace car ses bêtes ne sont pas très conciliantes et il en souffre tous les jours. Alors ça, c'est un récit banal qu'on le raconte comme ça, mais c'est quand même un récit de travail qui a été observé, analysé, discuté avec l'éleveur. Et la question qui se pose, c'est comment on peut décortiquer tout ça, qu'est-ce qu'on en fait et sur quoi on peut agir pour améliorer la situation ? Alors ainsi considéré, je pense qu'on peut reprendre ce que disait tout à l'heure Damien qui me semble fondamental, c'est que la place de l'animal dépasse la simple présence dans l'activité de l'éleveur et ça a plusieurs conséquences. on pense que penser l'activité de l'éleveur sans prendre en compte la place physique ou symbolique de l'animal, ça présente des limites pour comprendre et transformer le travail dans un objectif de construction de la santé et d'efficacité au travail. Et que dans cet exemple précis, la relation que construit l'éleveur à l'animal et vice-versa est toujours médiée par l'objet du travail de l'éleveur. On est ergonome, donc on ne va pas s'intéresser à l'animal ou à l'éleveur indépendamment du travail. Et c'est quoi ce travail ? Ce travail, c'est un travail saturé de tâches humaines avec des exigences spécifiques, des objectifs à atteindre. L'idée, c'est que cette relation est toujours en rapport avec cette tâche dans un contexte spécifique. Le fait que les vaches n'avancent pas en sortie de traite, cela a des conséquences indissociables à la fois sur l'exploitation et l'école en termes de résultats effectifs parce que les animaux n'avancent pas, on ne peut pas engager un nouveau cycle de traite, donc on perd du temps, on ne produit pas du lait alors qu'on pourrait en produire plus rapidement. Mais cela a aussi des conséquences importantes sur, je dirais, l'animal en tant que tel, à travers ce que Xavier nous a évoqué tout à l'heure dans son Unwelt, c'est-à-dire son monde propre perceptif. Cela s'exprime en termes de bien-être, de mal-être pour lui, d'attachement, de familiarisation, de renforcement positif ou négatif, d'habituation à la présence et au contact, etc. Et puis, sur l'exploitation en tant que tel, la fiabilité et l'efficacité de l'intervention humaine questionne. La sécurité également, quand l'éleveur est obligé de se faufiler entre plusieurs vaches, entre une ou deux vaches et un mur, je ne vous fais pas de dessin. On se rend compte que Georges, confronté à cette vache qui ne bouge pas, va adapter sa manière de faire, sa manière d'être à court terme en essayant de mobiliser des buts, des stratégies avec son bâton, en remontant, en essayant de faire autant qu'il peut pour que cette vache puisse se déplacer et libérer le couloir pour les vaches après. Cette activité, effectivement, est orientée vers à la fois la tâche, les objectifs qu'il a atteintes, mais aussi par rapport à ces vaches dont il cherche à faire évoluer le comportement. On a une influence de l'un et de l'autre. Alors, cette influence de l'un et de l'autre a des conséquences aussi sur Georges, notamment sur les résultats effectifs sur l'exploitation, si cette vache veut bien avancer, mais aussi sur lui, parce que, clairement, la question de son bien-être, avec l'idée qu'il n'y a pas de bien-être au travail sans bien faire, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Damien sur une vision constructive de la santé, on se rend compte que ça a également des conséquences sur la construction et la fragilisation de sa santé. Les conséquences qu'on constate sont indissociables, et le terme indissociable est très important pour l'ergonome que je suis, entre les effets produits sur l'animal, les résultats effectifs sur l'exploitation et les effets sur l'éleveur. Parce qu'on pourrait considérer que tout ça est déconnecté, mais c'est complètement encapsulé dans l'activité de l'éleveur et dans le comportement même de l'animal. On voit d'ailleurs que Georges s'adapte en fonction des stratégies qu'il opère et qui s'opère, entre guillemets, et qui ont des conséquences plus ou moins positives sur le fait de régler le problème qu'il rencontre. Et puis, il devient de plus en plus fatigué en fin de journée, et il ne s'y prend pas de la même manière, puisque fatigué et aussi un peu énervé, que ça n'aille pas aussi vite qu'il souhaiterait le faire. Qu'on fasse ce que disait Xavier tout à l'heure sur le fait qu'on souffre de choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas faire pour un certain nombre de raisons. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on se rend compte qu'ici et maintenant, l'éleveur va être confronté à cette situation qui a des conséquences sur lui à très court terme. Mais je pense que ce schéma aussi nous invite à identifier que cet éleveur apprend de cette situation. Et que, certes, ça se situe ici maintenant, mais qu'on ne peut pas considérer l'activité de l'éleveur dans une temporalité seulement au moment présent, mais on peut le considérer comme étant une activité ancrée vers son passé, les histoires qu'il a pu avoir avec des animaux, sont présents aujourd'hui et son problème, mais aussi le futur, c'est-à-dire comment il projette l'usage de son corps dans son travail vis-à-vis d'un animal plutôt récalcitré. Et donc, on a des boucles à long terme sur le fait que cette situation-là a des conséquences sur lui, c'est-à-dire son engagement dans le travail, son rapport au monde, c'est-à-dire le degré d'importance qu'il donne à la construction d'une relation positive à l'animal, de qualité et dans la durée, les connaissances qu'il a ou non sur le fonctionnement de l'animal et d'une certaine manière son rapport au travail. De la même manière pour l'animal, la relation 8 que je viens de vous faire apparaître, on se rend compte que cet animal-là va aussi se modifier dans la situation. À court terme, certes, parce qu'il va se déplacer, mais aussi à moyen et long terme. J'ai beaucoup aimé dans les échanges que j'avais eus avec Xavier à l'occasion de nos discussions en trio avec Damien, c'était de percevoir un animal dans toute une histoire, une histoire qui débute depuis très très tôt pour l'animal. Et on ne peut pas considérer l'animal de façon très très ciblée ici et maintenant parce que c'est cette histoire qu'il faut essayer de comprendre pour essayer d'analyser la manière dont il réagit à un contexte donné. Deuxième élément important et on le voit à travers Georges, c'est que sa manière de faire, on ne peut pas la considérer indépendamment de ce qu'on peut appeler en ergonomie un contexte plus global qui fait le travail. Par exemple, un contexte sociotechnique où aujourd'hui, Georges hérite et a hérité d'une stabulation qui a été conçue par ses parents dans un environnement économique donné avec des possibilités et puis plein de choses qu'on ne peut pas faire. Georges, aujourd'hui, intervient dans un contexte où il a des enfants. Il ne peut pas se permettre de pouvoir finir tard son travail ou trop tard considérant que ces enfants ont des besoins. on ne peut pas aussi mettre de côté le contexte économique et réglementaire par rapport à une filière, c'est-à-dire des aides économiques possibles quand on a, par exemple, tant d'animaux dans des exploitations liées à la politique agricole commune. C'est-à-dire que ces déterminants qui sont très macro pèsent dans toute situation très quotidienne auxquelles on fait face. Point important aussi de cette manière de penser qu'on vous propose, évidemment, qui est discutable mais qu'on vous propose, c'est que l'activité de l'éleveur et d'une certaine manière le comportement de l'animal sont déterminés par ces faisceaux de cause qui ont tantôt un impact direct sur l'activité de l'éleveur, vous le voyez là sur le 1A et le 1B, mais aussi des choses qui ont directement des effets sur le comportement de l'animal, notamment les conditions et les moyens qui sont offerts par le milieu de travail dont il ne faut pas oublier, et je pense que c'est issu des travaux de Damien Cromer et d'Andesilini où quelque chose qui était très important qui est ressorti, c'est la situation de vie et la situation de travail. En pensant à la situation de travail, n'oublions pas la situation de vie et en considérant la situation de vie, n'oublions pas qu'il y a un travailleur qui est aussi un être sensible qui travaille et qui essaie de bien faire son travail. Donc, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur beaucoup de choses, que si on met tout au même niveau, ça pose la question de sur quoi on peut agir. Et c'est bien là la question de l'ergonome puisqu'il s'agit bien d'un modèle opérant à construire. Ce n'est pas un modèle pour comprendre la complexité du monde, c'est surtout d'essayer de mieux le comprendre pour savoir sur quoi on peut agir et de quelle manière on organise cette transformation du travail. J'insiste, et je pense à Jacques Leplat qui a été un grand maître pour moi dans ce qu'il a appelé le schéma à cinq carrés qui a été repris par Jacques Christol par la suite, c'est que toutes ces flèches-là, c'est en quelques secondes, ça peut changer. C'est dynamique, c'est évolutif et c'est une manière de penser des interactions qui sont en sans cesse renouvellement. Alors ça nous a amené à réfléchir à l'issue de cette modélisation à dire on fait quoi de tout ça, on peut agir sur quoi. Et nous avons défini deux grandes directions sur lesquelles il nous semblait intéressant d'agir. La première perspective est celle de façonner, en tout cas de mettre en œuvre des actions de terrain qui visent à façonner le travail humain et l'homme au service des besoins de l'animal. Et la deuxième perspective importante qui est non pas le « ou » mais plutôt le « et » est celle de pouvoir travailler des démarches qui visent à façonner l'animal et son environnement de vie au service des besoins de l'homme et de son travail. Alors comment ça se traduit concrètement sur des leviers d'action propices à cette construction d'une relation positive en animal ? C'est de travailler sur le choix du système d'élevage qui est adopté par l'éleveur qui renvoie des enjeux identitaires pour lui c'est-à-dire un mode de vie personnel projeté mais c'est également de travailler sur des espaces de travail des outils des dispositifs techniques une organisation du travail des éléments de formation des ambiances physiques qui permettent d'une certaine manière de considérer aussi l'animal de travailler autour de ce qui pourrait permettre aux éleveurs de considérer d'une autre manière la manière dont les animaux interagissent avec leur environnement cette question de l'éleveur sur comment fonctionne son animal nous paraît aujourd'hui crucial mais suppose que les éleveurs considèrent qu'il y a un enjeu à se préoccuper du fonctionnement de l'animal voyez cette question de la sensibilité qui est très forte dans les travaux de Michel Récopé du côté des volayeurs nous intéresse grandement aussi du côté des éleveurs puisqu'il n'y a qu'un pas entre le volet et l'élevage du point de vue de qu'est-ce qui mobilise des acteurs à se préoccuper de choses qui leur sont importantes je dirais que si on reprend maintenant l'idée de façonner l'animal et son environnement de vie au service des besoins de l'homme et de son travail les questions de sélection génétique en cohérence avec le système d'élevage et le mode de vie personnel projeté de l'éleveur sont des leviers importants je suis ergonome donc ce n'est pas des leviers sur lesquels je travaillerais mais en tout cas l'humilité que j'ai c'est de dire qu'on ne peut pas mettre cela de côté et des gens dont c'est le travail et les compétences sont très importants je pense à mobiliser dans ce contexte il y a également des leviers autour de l'environnement de vie de l'animal visant à prendre en compte son monde perceptif cognitif et sensible et enfin il nous semble qu'il y a des leviers autour du processus relationnel dans ce qu'évoquait tout à l'heure Xavier dans l'ontogenèse de l'animal c'est à dire dans sa vie qui vise à favoriser la perception positive qu'il peut avoir de l'homme à son contact et que cela résulte d'une histoire et cela ne résulte pas d'un moment donné T donc la gestion de l'environnement social de l'animal en s'appuyant sur cette connaissance des caractéristiques des animaux favorables ou défavorables sont des leviers stratégiques sur lesquels agir à ce qu'on pourrait appeler des périodes sensibles on les a pour les animaux moi je considère qu'on les a aussi dans des projets que ce soit des projets d'installation ou des projets d'investissement c'est à dire ce sont des moments où il y a pour l'éleveur des grandes questions de grandes directions à prendre et que les moments stratégiques sont si limités qui nous semblent intéressants pour travailler cela sont les projets d'installation de l'éleveur des projets d'investissement des questions des formations initiales et continues des éleveurs des projets d'investissement aussi des espaces de l'organisation du travail et également comme vous pouvez le voir des choses qui ont à voir avec la considération et la connaissance qu'ont ces professionnels du fonctionnement des animaux le dernier point ça sera de dire qu'une démarche en équipe s'impose entre éthologues conseils en prévention ingénieurs techniques zootechniciens architectes généticiens ergonomes et bien d'autres et que cette démarche en équipe s'impose au service de ceux qui travaillent auprès des animaux rappelons qu'il ne s'agit pas de considérer l'activité des éleveurs en tant que tels dans cette réflexion il s'agit et Damien me l'a rappelé il y a peu de temps et j'étais tout à fait d'accord avec ça qu'il s'agit d'être un être un éleveur c'est un être il a un coeur il a des projets de vie il a des projets de travail et c'est à dire que cette démarche en équipe s'impose au service de ceux qui travaillent auprès des animaux au delà seulement de considérer leur activité professionnelle mais plutôt en considérant que ce sont des êtres humains qui ont également des affects dans les projets qu'ils conduisent et qui sont souvent tiraillés par un certain nombre de logiques à l'oeuvre dans les projets qu'ils conduisent la conclusion c'est plutôt du côté de Xavier donc je vais lui laisser la parole de façon assez brève quelques messages à retenir la première c'est que je vous engage c'est en anglais mais je vous engage à aller lire un peu la revue qu'on a faite elle est en open access ça veut dire qu'elle est accessible à tout le monde et elle résumera beaucoup des choses qu'on a dit aujourd'hui dans ses difficultés de présenter en un article quand même relativement court les deux disciplines les deux champs conceptuels méthodologiques et les questions que ça peut poser autour de ça alors juste un tout petit peu un petit débriefing de cette aventure qu'on a vécue ensemble la première c'est dans cette aventure inter peut-être transdisciplinaire en fait ça a été un vrai challenge pour nous parce que c'est évidemment des questions de communication juste un détail c'est que les ergonomes quand ils font des phrases elles font souvent cinq, six, dix lignes quand nous nous faisons des phrases qui sont verbes le sujet complément et quand on fait un article dans un journal plutôt animaliste du coup on peut se retrouver avec des vraies difficultés d'écriture dans cette histoire c'est des cultures scientifiques ou d'écritures différentes on a des différences de paradigmes de recherche et j'y reviendrai peut-être mais ce qui a été intéressant vous l'avez peut-être entendu ou j'espère en tout cas c'était le but c'était une vraie complémentarité conceptuelle pour un objet transdisciplinaire entre ce qu'on peut appeler le comportement et l'activité on va dire ok dans la convergence scientifique il y a le fait que ce soit une approche holistique du comportement vous avez vu avec le schéma des cinq carrés et ce que je vous ai présenté sur le comportement animal que finalement Geoffrey l'a dit on retrouve en fait cette conception on pourrait dire pour un éthologue quand on parle d'activité en fait c'est le comportement de l'éleveur d'une certaine façon ou pour un ergonome nous on étudie l'activité de l'animal il y a conceptuellement parlant ça se rejoint je crois c'est ce qui a facilité nos échanges ce qui est aussi très intéressant c'est qu'on a entendu qu'un éthologue met beaucoup en avant la perception que l'animal a de son environnement mais là on a entendu aussi que évidemment l'humain met beaucoup en avant la perception qu'il a de son travail de son activité donc la relation c'est la rencontre entre deux individus qui ont une histoire qui interagissent entre eux régulièrement qui ont une perception de l'autre c'est ça qu'on a raconté en fait et on espère qu'on vous a intéressé et ce qui est surtout très important c'est que transformer cette représentation de l'autre c'est sûrement une des possibilités qu'on a d'une transformation de l'activité et de l'éleveur et du bien-être de l'animal mais c'était quand même un vrai challenge méthodologique parce qu'on a entendu une approche qui peut être plutôt qualitative de compréhension qu'on a aussi en éthologie enfin qui se trouve en ergonomie mais qu'on a aussi en éthologie mais en éthologie aussi on a des standards statistiques on travaille sur des populations animales et donc du coup l'équilibre entre approche qualitative et quantitative pour des dispositifs expérimentaux communs c'est pas si simple que ça il y a encore beaucoup de travail à avoir pour se comprendre se dire ok faire 30 fermes de façon très analytique c'est peut-être compliqué comment on ajuste en fait nos dispositifs avec des publications des journaux qui ont des exigences aussi scientifiques peut-être différentes donc c'est un vrai challenge là-dessus un dernier point c'est très souvent j'ai entendu ces derniers temps mais vous les biologiques vous êtes en fait normatif comment ça normatif nous on est des scientifiques qui essayons de comprendre le comportement des animaux et souvent cette critique elle est venue des sciences humaines et sociales c'est-à-dire que nos outils d'évaluation sont-ils là pour normer en fait le travail de l'éleveur si c'est le cas l'attribution d'autorité de la science par rapport au travail réel des personnes c'est un vrai danger parce que les éleveurs ils n'adhèrent pas à cette façon que le scientifique biologiste aurait de communiquer donc il y a peut-être une autre façon en fait que j'ai apprise au travers de ces rencontres éthologie et ergonomie qui serait en fait le pont qu'on va créer autour de cette perspective du travail réel c'est pour nous et c'est totalement dans l'air du temps je le pense discuter du one welfare comme une approche scientifique pour l'évaluer trouver les indicateurs en élevage de ce qui semble possible difficile impossible et à gérer à la fois du point de vue de l'humain on en a entendu beaucoup parler mais c'est vrai aussi du point de vue de l'animal il s'agit aussi de valoriser et construire des pratiques d'élevage du one welfare il nous faut un animal productif autonome connecté pour le bien de tous et sociable pour travailler facilement avec mais quand je dis il nous faut c'est pas une injonction c'est un accompagnement de l'homme et de l'animal dans cette histoire former les futurs éleveurs c'est les conduire dans cette direction-là du one welfare pour que tout le monde se sente bien en matière de santé animale et humaine et puis évidemment c'est ce qu'on est en vrai en ce moment en train de réfléchir pour nos animaux il y a une exigence de la société dans un contrat de domestication qui serait que on acceptera l'élevage aujourd'hui acceptable dans notre société que s'il y a une qualité de vie pour nos animaux qui correspond à ce qu'ils sont et donc cette exigence d'enrichissement on est en plein en fait dans cette logique-là vis-à-vis du bien-être animal mais je pense qu'elle est incontournable de l'enrichissement du bien-être des humains parce que l'un peut créer des problèmes à l'autre où l'un peut être en synergie avec l'autre je pense que c'est ça qu'on a essayé aussi de vous raconter en tout cas qu'il faut retenir de cette rencontre entre ergonomie et éthologie bien-être animal le bien-être de l'homme ne va pas toujours dans le même sens que le bien-être de l'animal même si ça peut être parfois le cas je pense que la lucidité que ta Xavier est très importante et ben voilà alors on voulait peut-être avant d'évoquer les perspectives du RMT déjà vous remercier de nous avoir écoutés sur ce temps et nous maintenant à nous de vous remercier de vouloir et d'avoir pu peut-être réagir par écrit ou oralement parce qu'on souhaitait avec Xavier et Damien être à votre disposition pour discuter être questionné voire mettre à mal aussi ce qu'on vous a présenté parce que c'est comme ça qu'on grandit nous aussi à notre niveau donc on vous remercie pour ça et on est ouvert pour la discussion et pour les échanges pour la réagir c'est parti d'avoir une autre vidéo pour la première fois pour la prochaine fois d'aujourd'hui dans le car et d'aujourd'hui l'heure d'aurez Merci.